Merci Président. Donc j'enchaîne sur la dernière réplique. Donc juste à propos de ce robe, on se doit, pour ce qui concerne notre groupe, de souligner effectivement le contexte difficile actuel sur deux registres. Le premier, il concerne la régression d'un certain nombre de financements de l'État ou d'implication de l'État. Le deuxième, sur lequel mes collègues de la majorité ont longuement évoqué, donc je n'y reviendrai pas. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est aussi un accroissement de demandes de services de la part de nos habitants qui est réel. On l'a signalé à propos du plan social, évidemment. Il faut le signaler sur le plan de l'aménagement. Il faut le signaler sur le plan de l'accompagnement de la transition. Il faut le signaler sur le plan de la mobilité, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons en plus, en tant que collectivité, faire face à des besoins nouveaux, à une expression réelle de la part des habitants pour édifier dans nos collectivités des besoins nouveaux, avec, je le répète, un État qui, par contre, sur une série de ces besoins nouveaux, où il était déterminant dans son intervention, qui recule sciemment et qui, finalement, contraint à ce que les collectivités soient seules à être devant les habitants, entre guillemets, responsabilisés pour mettre en place ces nouveaux services. Dans ce contexte, c'est vrai qu'il est difficile, évidemment. On aboutit aujourd'hui à une proposition de direction en matière d'investissement et de fonctionnement, où il est quand même à noter qu'avec ces finances qui, aujourd'hui, notamment reposent sur la dynamique économique pour au moins cet exercice, nous permettent à la fois de maintenir un niveau d'investissement sur des vrais projets d'avenir, et pas simplement sur de la gestion et de l'entretien, et à maintenir un niveau de fonctionnement qui, entre autres, préserve et sécurise nos agents, qui, je le répète, sont dans une situation de changement et d'édification de nouveaux services, et qui sont, en première ligne, par rapport à ces sollicitations, qui, notamment, viennent des habitants, sur la nécessité de mettre en place des nouveaux dispositifs. Nous avons progressé sur la conception et sur la place de l'implication de la transition écologique, et nous sommes certains que la dynamique que nous avons mise en place fera que les prochains budgets mettront les espaces de la transition écologique en premier, pour à la fois amener auprès de nos habitants la frugalité et le bien-être. Merci, merci beaucoup.